Et puis c'est hier matin à la cour constitutionnelle que les juges membres ont reçu les serments des présidents, vice-présidents et rapporteurs, membres des bureaux des commissions électorales locales et consulaires pour l'élection du président de la République le 27 août 2016 au Gabon. Confort, Olga Oukinkali pour le compte-rendu. Les membres des bureaux des commissions électorales locales et consulaires, un peu moins de 400 au cadre en prélude à l'élection du président de la République gabonaise du 27 août prochain en attendant de rentrer à proprement parler dans l'accomplissement de leur mission en prononcée devant la cour constitutionnelle ce jour leur serment. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité. De respecter et de faire respecter la loi électorale. Le suffrage universel, la démocratie pluraliste. De ma strength au secret des délibérations auxquelles j'aurais pris part. L'exercice de ma fonction, je le jure. La prestation de serment qui aura duré près de 7 heures d'horloge a permis également à Madame le Président de revenir sur les conseils pratiques. Oui, chers compatriotes, chargés d'une mission d'intérêt général, d'intérêt national, vous êtes maintenant au pied du mur. Vous devez maintenant bâtir ce mur, chacun avec les compétences qui sont les siennes. Dans l'accomplissement de votre mission, ayez toujours à l'esprit que vous avez, devant la cour ici, qui représente pour la circonstance la nation gabonaise, le peuple gabonais, vous avez prononcé ces mots, certains avec beaucoup de difficultés, mais chacun de ces mots a un sens. Si vous respectez le sens de chacun de ces mots, vous accomplirez votre mission avec probité, avec impartialité, mais surtout avec efficacité. La cour constitutionnelle qui a pris acte de tous ces serments a renvoyé leurs lecteurs à l'exercice de leur fonction. Une élection capitale qui devrait sensibiliser davantage les partis politiques sur le choix des membres des bureaux des commissions devant les représentés.